Alors, deux autres rubriques nouvelles que nous avons inscrites au générique des grosses têtes, c'est le top et le flop. Ça c'est le coq. Alors le top. Le top, moi ma plus grande émotion c'est quand j'avais écrit seulement trois pièces et la quatrième c'était Variation animatique et tout d'un coup j'ai appris qu'Alain Delon voulait la jouer. Là j'ai eu l'impression de traverser l'écran. Moi je suis né en 1960, j'ai vécu dans une France où il y avait une église, une boulangerie en face de l'église et puis Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Et Louis de Funès. Voilà, Louis de Funès mais il était déjà mort et là tout d'un coup, après j'ai eu le bonheur d'écrire la dernière pièce qu'a jouée aussi Jean-Paul Belmondo. Mais voilà, rencontrer Delon ça a été, j'ai été terrorisé en fait. J'avais vraiment l'impression de traverser l'écran. D'ailleurs j'avais rendez-vous à Avenue Montaigne dans un restaurant et je suis arrivé en avance et du coup j'ai fait le tour du pâté de maison, du coup j'étais en retard, je me suis mis à courir. Bref, j'étais en âge quand je suis arrivé, j'étais totalement ridicule dans l'état où je ne voulais pas être. Et voilà, j'ai vu cet homme qui continue à m'impressionner d'ailleurs. Ah il est une variation énigmatique à Louis de Funès. À Louis de Funès. Et le flop ? En fait j'avais accepté de faire une adaptation d'une comédie musicale qui s'appelait Nine, qui a finalement été tournée au cinéma. Et c'était parce qu'en fait j'avais envie de découvrir le théâtre dans lequel ça allait se jouer, c'était les Folies Bergères. Et c'est vrai que c'était un rêve de gosse, j'avais envie de passer plusieurs semaines aux Folies Bergères. Et donc j'ai fait cette adaptation et ça a été, le spectacle était d'ailleurs très joli, mais ça a été un flop total parce que les gens croyaient que c'était Nine, une comédie provençale, alors que c'était Nine, la suite de 8,5 de Fellini et que ça n'avait rien à voir. Donc il n'y avait absolument personne dans la salle, c'était tragique. Mais voilà, j'ai passé mes semaines dans les Folies Bergères à respirer les fantômes et ça c'était bien. Votre dernier fou rire ? Mon dernier fou rire, oui c'était pas longtemps il y a eu l'enterrement de quelqu'un où il y avait un peu du tout Paris et au milieu il y avait une femme très show-off dont le mari lui-même n'allait pas très très bien et elle recevait absolument tout le monde à cet enterrement comme si c'était son mari, comme si, enfin voilà, elle était comme la veuve. Et pendant la cérémonie, lorsqu'elle faisait encore un truc extravagant, pleurant, etc. J'ai un ami qui s'est penché vers moi et qui m'a dit, regarde, elle répète. Et là c'est horrible. C'est beau, c'est beau. Ça a pris tout le rang là. J'ai eu aussi un fou rire une fois à un autre enterrement, c'était terrible. Parce que c'était des amis qui étaient morts en fait en voiture, en montagne, mais écrasés par une vache. C'est-à-dire qu'il y avait une vache qui était sur un promontoire et la terre s'est effondrée. Et la vache a percuté la voiture. Et à l'enterrement, les gens qui ne savaient pas de quoi étaient morts les gens, on leur disait, ils ont été écrasés par une vache. Et tout le monde riait. Ah oui, puis là, il ne faut rien faire. Ça, c'est quand même pas de bol. C'est une espèce d'anticorps au drame. Et on le voit dans les cimetières. C'est nerveux. Propotent. Alors, hypothèse de radio, mais bon, pourquoi pas. Si vous étiez coincé dans un ascenseur ? Ça m'est déjà arrivé six fois. Je suis le spécialiste du... Vous ne prenez jamais un ascenseur avec moi, de toute façon, je n'en prends plus. Donc si j'étais coincé dans un ascenseur, je voudrais être avec un contorsionniste qui m'aide à sortir par la trappe, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je pense que je les maraboute. Alors, une fois, c'était à Monaco, au festival de télévision. Je rentre dans l'ascenseur. Il y avait un liftier, il y avait six personnes. Et en rentrant dans l'ascenseur, qui est à moins de 30 mètres sous la mer, vous savez déjà, c'est un peu angoissant. Et je dis, oh là là, je ne le sens pas, cet ascenseur. Il a bougé quatre secondes et il était coincé. Et tout le monde m'a regardé comme si j'étais coupable. Il faut dire que les apparences étaient contre vous. Voilà, j'avais juste la prémonition de tout ça. Alors, maintenant, je ne prends plus du tout d'ascenseur et j'ai des très, très beaux mollets de claustrophobes. Parce que c'est très, très bon de ne jamais prendre les ascenseurs. Oui, bien sûr. Enfin, il faut distinguer entre les vieux ascenseurs dans les immeubles de 4, 5 états. Et puis les ascenseurs des tours. Et votre prochaine visite de l'Empire State Building, vous avez vu pourquoi ? Je ne suis pas allé, justement. Jamais, j'ai toujours refusé d'y aller. C'est quand même dommage.